donc je reviens vers vous après vous avoir laissé du temps pour regarder les prix qui ont baissé et les prix qui ont monté alors un des petits commentaires donc je vous mettrai la correction de toute façon sur trello vous pouvez aussi mettre sur pause pour écrire c'est comme vous voulez donc je vais je vais vous lire et après je vais vous mettre un autre endroit parce que là ma petite tête cache une partie donc l'alimentation a globalement le prix de l'alimentation a augmenté l'offre est donc inférieure pardon inférieure à la demande si je vous dis n'importe quoi va pas y arriver inférieure à la demande puisque les demandes mondiales ont fortement augmenté avec les pays en voie de développement qui ont certains sont passés dans des pays dans d'autres statuts et qui ont qui ont des possibilités en fait d'acheter de la nourriture sur le marché mondial et enfin les coûts de production ont quand même je pense augmenté par exemple avec le bio etc donc on peut dire que l'alimentation a augmenté le pain est à part le pain est à part vous voyez que le prix est stable puisqu'en fait il est réglementé par l'état pour des raisons historiques très anciennes donc les commerçants en fait pour la baguette et le pain ne peuvent pas faire le prix qu'ils veulent alors maintenant ils feintent en faisant des baguettes tradition des baguettes céréales des parisiennes enfin j'en passe et des meilleures tout simplement parce que là le prix à ce moment là n'est pas réglementé il n'y a vraiment que le pain et la baguette où il y a un un grammage prévu enfin c'est très très réglementé les boulangers ne peuvent pas faire n'importe quoi par rapport à ce prix là donc l'habillement a complètement baissé là tout simplement pour la production en fait en chine en éthiopie en tunisie au maroc depuis que la production n'a plus lieu majoritairement en france et bien le prix a complètement chuté donc les voitures ont augmenté avec l'augmentation du prix de l'acier essentiellement puisqu'en plus il y a une forte demande mondiale de production de voitures c'est à dire que de plus en plus de pays ont des voitures avec les pays émergents la chine le brésil les mêmes en fait qui consomment plus d'alimentation nous engendre nous ici en france une augmentation du prix des voitures puisque là effectivement l'offre est également inférieure à la demande pour les matières premières donc les carburants alors les prix sont très fluctuant en fonction des périodes mais globalement sur sur la période considérée il y a donc eu une baisse puisqu'il y a une surproduction mondiale qui a été en dramatique pendant le confinement puisque plus personne n'avait besoin d'essence au niveau mondial et donc les américains sont redevenus autonome avec un ce sera mieux avec le gaz de schiste je vous rappelle exploitation très polluante mais néanmoins qui rend de nouveau autonome les états unis pour leurs hydrocarbures et donc évidemment ça fait baisser les prix au niveau mondial je montre comme ça vous avez le bas qui vous apparaît je vais vous enlever ça parce que je pense que c'est un petit collet pour vous alors l'immobilier qui a été très fluctuant il ya eu différentes crises immobilières mais qui néanmoins reste ce qu'on appelle une valeur refuge c'est à dire que les gens quand il ya des grandes crises un petit peu partout et bien se réfugient dans ce qu'on appelle la pierre c'est à dire l'immobilier ce qui entraîne une spéculation immobilière voilà avec des prix qui flambent notamment dans les grandes villes c'est un peu moins vrai c'est un petit peu moins vrai dans les campagnes alors l'eau l'eau on a vu un gros phénomène de privatisation du secteur de l'eau avec veolia etc enfin des grandes sociétés de l'eau il ya également des contraintes des contraintes importantes liées au traitement des eaux usées donc c'est à dire que une fois que votre eau est passée dans la douche à chasse d'eau etc elle arrive dans vos égouts et avant ça pouvait être on va dire reverser comme ça dans la nature mais ça ce n'est plus du tout autorisé et donc l'eau doit être traité dans des usines de traitement de l'eau et ça c'est très cher évidemment pour les municipalités ou pour veolia de créer des centres de traitement des eaux usées donc évidemment qui paye à la fin et bien le consommateur donc le prix de l'eau augmente enfin pour les équipements du foyer et bien il ya une forte baisse avec la production comme pour les vêtements à bas coût à l'étranger voilà donc donc ça c'était la la première introduction ensuite les formes de la consommation la consommation c'est l'acte consistant à utiliser ou détruire immédiatement ou progressivement des biens ou des services en vue de satisfaire des besoins donc là en fait quand on parle de détruire immédiatement et bien c'est l'alimentation ne vous inquiétez pas c'est pas quelque chose de dramatique effectivement vous allez acheter un kilo de pomme en général vous mettez pas trois ans à manger votre pomme voilà vous la consommez dans la semaine c'est pour ça que l'on dit que c'est immédiatement après progressivement et bien c'est pour des biens on va dire plus durable comme vos vêtements ou là bien sûr vous n'allez pas garder votre jean pendant 60 ans bien évidemment c'est un petit peu compliqué de les garder aussi longtemps mais on peut les garder quand même quelques années voilà après il ya des biens que l'on peut garder par exemple comme les bijoux en or etc que l'on peut garder même transmettre en héritage comme pour les biens immobiliers en fait ce sont des des utilisations très très longue alors bien sûr un bien immobilier s'entretient ça ne reste pas neuf tout le temps donc il faut faire des travaux etc mais il ya des biens que l'on garde plus ou moins longtemps et pour les services c'est pareil il ya des services à consommation immédiate comme par exemple vous partez en vacances vous achetez une semaine de vacances et bien c'est un service que vous consommez tout de suite alors que par exemple votre abonnement téléphonique qui est un service de plus longue durée et bien d'abord vous payez tous les mois pour avoir ce service donc là vous le consommez progressivement voilà donc pourquoi les ménages consomment-ils je ne vous mets pas la caméra enfin la vidéo en pause si vous voulez réfléchir et bien je vous encourage à mettre la à mettre pause et en fait la réponse c'est les ménages consomment pour satisfaire des besoins pour satisfaire des besoins voilà et là je me suis créé un petit style si vous ne savez pas le fait je vous encourage à vous entraîner sur les styles bon je vais le mettre là pour que ce soit plus joli voilà donc les ménages consomment pour satisfaire des besoins effectivement alors des besoins on va dire peut-être plus ou moins utile on peut en discuter mais en tout cas c'est ce qu'on appelle des besoins même si ça peut être parfois comme une sorte de petit caprice on n'a pas forcément besoin de s'acheter du vernis à ongles du mascara ou bien la dernière playstation 5 par exemple on n'en a pas besoin on en a envie plus que besoin mais bon les économistes pour eux c'est un besoin voilà donc ensuite un petit exercice donc je vais mettre là je vais mettre la vidéo sur pause pour chacun des exemples ci dessous vous mettez une croix pour savoir à quel type de consommation il correspond donc est ce que c'est un bien durable donc c'est à dire qu'il va rester un peu plus longtemps que cinq minutes un bien non durable donc là typiquement l'alimentation ou est ce que c'est un service ensuite est ce que c'est plutôt de la consommation individuelle ou collective est ce que c'est pour vous tout seul ou est ce que vous le consommez collectivement et enfin est ce que c'est marchand ou non marchand je vous rappelle marchand c'est à dire avec un échange d'argent et le but de faire des bénéfices ou non marchand gratuit ou alors avec une somme symbolique et qui n'a pas vocation à faire des bénéfices voilà je vous laisse travailler là-y